Musique Le Frioul, 4 îles, mais à peine de 100 hectares. Et chaque année, vous êtes 400 000 à débarquer. La plupart d'entre vous filent vers l'île de Ratono, objectif, baignade. Les randonneurs préfèrent s'élancer du côté de Pomeg. Mais quelle que soit l'île que vous avez choisi d'explorer, vous êtes en plein cœur du parc national des Calanques. Ce qu'il faut faire, c'est rester sur les sentiers. La réglementation, biouac interdit, pas de feu, pas de barbelle. Non, ça on sait, pas de problème. Le Frioul, victime de son succès. Piétinement de la flore, ravinement, érosion des sols. Pour limiter l'impact de la fréquentation, le parc tente de canaliser les promeneurs, de les retenir sur les chemins déjà existants. Autrefois, avant que ces pierres soient là, les gens avaient tendance à passer un petit peu partout pour descendre vers la mer. Là, les gens sont guidés de façon naturelle. Il a été fait le choix d'aménager des sentiers, notamment des escaliers en pierre sèche, avec des matériaux qui étaient sur place, de façon à limiter cette érosion des voies d'accès aux zones de baignade. Quant à ces bornes, elles vous aident, vous invitent à rester dans le droit chemin. Non, je trouve ça tout à fait normal. C'est pas trop contraignant ? Non, pas du tout. Pas du tout, et je crois qu'il y a assez de belles choses à voir sur le sentier que pour le quitter, quoi. Je crois que c'est déjà pas mal comme ça. ... Le Frioul n'est pas un désert. Sa flore épouse la roche, rase le sol, ne se dresse pas face au mistral, mais résiste aux embruns et à la sécheresse. On peut voir 350 espèces qui se développent sur les îles, donc 14 espèces protégées. On a en présence, par exemple, comme on peut voir, d'Astra Galle de Marseille, qui sont très bien représentées sur les îles du Frioul. Des sentiers balisés et des bouées en mer. Là aussi, pour respecter la faune et la flore, l'accès est réglementé. Interdiction pour les bateaux à moteur de pénétrer au cœur des criques.